...d'application des matrices de Toplitz triangulaires. Est-ce qu'il y a un domaine, industrie, chimie, physique, espace, où on rencontre les matrices de Toplitz, et plus particulièrement les matrices de Toplitz triangulaires ? Voilà. Un exemple ou des exemples concrets, pour qu'on puisse toucher un peu ce que l'on manipule. Ok ? Vous avez compris ma question, c'est clair. So how ? Et les équations intégrales, on ne dépie. Donc on peut avoir les matrices de Toplitz dans ce problème. Donc comment je n'ai pas traité des exemples ? D'accord. Oui. On peut prendre une autre question, s'il y a quelqu'un dans l'assistance, qui veut poser une autre question. Allez-y, monsieur. J'ai juste vu, dans le développement que vous avez fait, A égale I plus B puissance N, vous avez fait le cérémonie de Newton. Ensuite, vous avez remplacé N d'habitude dans le fait, quand il s'agit d'un entier. Oui. En plus, pour trouver le radical, donc la racine, vous avez remplacé le N par un demi, je crois. C'est comme ça ? Oui, oui. C'est valable ? Oui, c'est dans le référence 1. Donc Arias a bien détaillé cette formule. Il a utilisé la binombe de Newton, mais je crois que c'est le développement de Taylor. Puisque la binombe de Newton, il y a un problème quand on passe à la limite, etc. Surtout, le N et le K sont diffractionnels. Donc, je pense que c'est le développement limité de M plus X à la puissance alpha, et vous avez pris alpha égale M2. Oui, oui. Donc, on vous remercie, monsieur Tahar Mazdek. Merci beaucoup. Donc, on va appeler...